Depuis la crise du Covid en fait on a eu l'opportunité de développer avec une vitesse phénoménale l'utilisation de la téléconsultation et par exemple moi en pratique je l'utilise régulièrement pour voir ou avoir au téléphone mes patients. Donc ce sera un filtre pour la consultation en présentiel en ce qui me concerne et je ne ferai venir et ce c'est un peu le conseil institutionnel qui sont donnés au jour d'aujourd'hui que les patients qui vraiment le nécessitent en présentiel au CHU. Pour les consultations qui nécessitent un présentiel comme les consultations chirurgicales ou des spécialités techniques comme la dermatologie ou l'ophtalmologie, on a mis en place des mesures de sécurité, on demande à tous les patients de venir avec un masque aux normes, on demande aux patients de venir seul et de venir avec un accompagnant uniquement si sa situation en termes d'autonomie ne lui permet pas de venir seul pour les enfants bien évidemment. A l'accueil du patient on redistribuera de la solution hydroalcoolique à la fois au bureau des entrées puis dans les accueils de consultation et on prendra la température à tous les patients avant entrer en consultation afin de s'assurer qu'aucun patient ne présente de symptômes liés au Covid. Alors je voudrais juste souligner que toutes ces mesures de parcours patient et de précaution sanitaire elles ont été mises en place sur tout le CHU et dans tous les secteurs de consultation et que les salles d'attente ont été adaptées pour permettre la distanciation sociale entre les personnes et le respect des 1 mètre 1 mètre 5 ans de distance. Les box de consultation seront nettoyées après chaque passage d'un patient de façon à raccourcir le temps d'attente à l'accueil du CHU et un certain nombre de démarches administratives qui sont réalisables en ligne pour les personnes qui utilisent Internet. Le dernier point que je voudrais souligner c'est que bien évidemment si la personne qui est prévue en consultation présente des signes évocateurs d'un Covid il ne faut pas qu'elle vienne au CHU mais qu'elle consulte son médecin traitant pour prise en charge de son Covid. La consultation du CHU de Montpellier est de nouveau ouverte avec les différents moyens la téléconsultation ouverte aux consultations de suivi et également à des nouveaux patients qui souhaiteraient consulter au CHU de Montpellier en toute sécurité.